Comment est-ce qu'il faut voir ce socle dans une dynamique qui doit recouvrir bien sûr des droits fondamentaux qui soient applicables dans tous les pays de l'Union Européenne pour tous les citoyens ? C'est le cas du travail égal, salaire égal, c'est le cas de l'égalité homme-femme. Il y a certainement beaucoup d'autres droits comme ça développés. Mais ça doit aussi être le moyen d'aborder les mutations extrêmement importantes que connaissent nos sociétés. Comment faire en sorte que l'arrivée du numérique, la transition énergétique soient des opportunités, que nous développions les investissements pour les compétences des salariés, des nouvelles formes de dialogue dans des entreprises qui affrontent ces défis et construisent au total des réponses sociales adaptées au monde tel qu'il est aujourd'hui ? Quand on aborde cette question sociale, il y a effectivement une dimension zone euro, mais il ne faut pas oublier la dimension Union et Union Européenne. Ce qui est spécifique à la zone euro, c'est le fait que nous souhaitons qu'elle dispose d'une vraie politique économique budgétaire et que dans ce cadre-là, la dimension sociale est évidente. L'articulation entre les choix économiques et les choix sociaux doit se faire dans une vision d'ensemble et non pas laisser le social de côté. Donc l'intégration de la dimension sociale dans la gouvernance de l'Union économique et monétaire est vitale. Pour autant, quand on parle des droits fondamentaux, quand on parle des droits sociaux, il est extrêmement important que ça couvre l'ensemble de l'Union Européenne et notamment les pays qu'on dit de la périphérie, là où les droits sociaux sont les plus faibles, là où le développement économique est le plus faible. Faute de quoi, nous aurions une aggravation terrible des inégalités au sein de l'Union Européenne et ce pari de l'Union Européenne qui est de faire en sorte que les peuples de l'Union Européenne convergent vers un destin commun serait remis à mal. Merci. 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 Merci.